Une traduction alternative du tout premier mot du premier livre de la Bible, le livre de la Genèse. Dans la communauté des croyants en la Bible, la plupart des gens croient que Dieu a créé le ciel, la terre et tout ce qui y vit. Cependant, certains croient en une terre jeune que Dieu a créée pendant six jours il y a environ six mille ans, tandis que d'autres croient en une vieille terre qui existait déjà lorsque Dieu créa l'Éden pendant six jours, il y a environ dix à vingt mille ans. La version Louis II se lit comme suit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Ainsi, la Bible affirme qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Bien que le nom de Dieu, Elohim, soit pluriel, il est singulier dans sa signification ayant un verbe au singulier. Il n'y a qu'un seul créateur, non pas d'autres dieux, ni de co-créateurs. Il y avait un commencement. Dieu créa. Ce verbe, bara, n'est utilisé que pour Dieu dans les Écritures. Il y a de l'espace comprenant les cieux, le ciel et au-delà. Il y a de la matière, y compris la terre et la mer. Les ténèbres ont cédé la place à la lumière. Quelle était la source de la lumière ? Et il y a le temps, le soir et le matin. Regardons de plus près ce que Dieu a créé. Il y a un ordre de création traditionnelle. Selon ce point de vue, avant le commencement, il n'y avait rien. Puis Dieu créa tout en l'espace de six jours. Cependant, la nouvelle terre était sombre et vide, alors Dieu a créé la lumière dès le premier jour. Et puis il a créé tout le reste sur terre en cinq jours. Ce point de vue a été remis en question par un ordre de création plus moderne. Autrefois, il n'y avait rien. Mais soudain, la matière et l'énergie sont arrivées. La vie a ensuite évolué sur terre pendant des millions d'années. Seuls les ignorants imaginaient qu'un Dieu ou des dieux faisaient tout. Cependant, la science nous a ensuite informé qu'il n'y a pas de Dieu, surtout non pas de Dieu biblique. Des traductions plus récentes de la Bible rendent le premier verset quelque peu différemment. La traduction œcuménique de la Bible se lit comme suit. Commencement de la création par Dieu du ciel et de la terre. La terre était désertée vide, et la ténèbre à la surface de l'abîme, le souffle de Dieu planait à la surface des eaux, et Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Les premiers mots disaient, commencement de la création par Dieu. Cela conduit alors à un ordre de création alternatif quelque peu différent. D'abord, le ciel et la terre sont déjà là. Cette vieille terre était ou est devenue sombre et vide, mais Dieu a fait briller la lumière le premier jour. Il a ensuite tout créé sur terre en cinq jours, bien que les anges soient déjà là pour regarder. Dieu a créé l'Éden et les autres créatures. Alors, quel point de vue est le bon ? Quelle version de la Bible la plus correcte ? La version seconde dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors que la traduction œcuménique se lit comme suit. Commencement de la création par Dieu. Maintenant, regardons Genèse 11 en hébreu selon le texte masorétique. C'est l'hébreu qui nous est familier ? Littéralement, en commencement créa Dieu, les cieux et la terre. Avant le texte masorétique, il y avait le texte consonantique plus ancien qui n'avait ni voyelle ni guide de chant. Cela ressemblait plus à ceci. Mais il y avait un texte hébreu paléo encore plus ancien qui ressemblait plus à celui-ci. Toujours sans voyelle. Regardons le mot Bereshit, en commencement. Avant le VIe siècle avant notre ère, il était écrit en hébreu paléo. Après le Ve siècle avant notre ère, après la captivité babylonienne, l'hébreu a été écrit en caractère carré emprunté à l'araméen. Au Xe siècle de notre ère, les masorites avaient commencé à fournir des marques de voyelles ainsi que des guides de chant. Or, ce mot Bereshit consiste en trois parties principales. Il commence par un nom Roosh, qui signifie tête. A ce nom a été ajouté une terminaison, it, ce qui en fait un nom abstrait, signifiant, commencement, et à cela est ajouté un préfixe, bé, qui le rend adverbial. Notez qu'il n'y a pas d'article défini dans ce mot hébreu. Lorsque les Juifs ont traduit le premier verset en grec, au IIIe siècle avant notre ère, ils ont écrit, en commencement, en arché, et non pas, au commencement, n-t-arché. C'est pourquoi l'apôtre Jean, trois cents ans plus tard, en écrivant son évangile, au verset 1, a emprunté, en commencement, n-arché 1, à Genèse 1, 1 en grec. Examinons maintenant quelques-uns des principaux préfixes de noms hébreux. Ceux-ci incluent B, qui indiquent souvent la localité ou l'instrument. A, préfixé à un mot fourni l'article défini traduit par le ou la. Qu'est, signifie comparaison. L'est, signifie existence ou direction, souvent traduit par, à, ou, vers. Mais, indiquez la source, à partir d'une chose. Oué, ou, vers, est souvent une conjonction, et d'autres fois sert de marqueur de clauses avant de nouveaux sujets et verbes. Ainsi, Bereshit, signifie dans, ou à, un certain point de départ, et peut être traduit par, quand on a commencé. Voici un autre point de la grammaire hébraïque. Lorsqu'un nom est suivi d'un texte qui le complète, le nom n'a pas d'article défini, les deux sont dans une relation de construction. Donc, s'il s'agit de deux noms, alors en français, nous les relions au génitif, de. Par exemple, de Ber à Nabi, littéralement, parole le prophète. C'est-à-dire, la parole du prophète. Pour un autre exemple, voit Jérémie 26, 1. Une translittération de ces premiers mots serait, Bereshit Mamélékut Yeoikime, littéralement, en commencement règne Jojakim, ce qui en français devient, au début du règne du roi Jojakim, ou plus stylistiquement, quand le roi Jojakim commença à régner. Il s'agit d'une relation de construction entre deux noms, commencement, et règne, c'est-à-dire, le début du règne. Donc, en ce qui concerne ceux qui s'en tiennent à une vision de la jeune terre. Les créationnistes de la jeune terre font appel à la traduction traditionnelle de Genèse 1, 1, au commencement, Dieu créa. C'est parce que certains d'entre eux croient que Dieu a créé l'univers et la terre le premier jour de la semaine de la création. Et certains d'entre eux considèrent que la traduction alternative a été faite par des libéraux qui ont besoin de millions d'années pour l'évolution. Les créationnistes de la vieille terre font souvent appel à la traduction alternative de Genèse 1, 1, quand Dieu commença à créer. C'est parce que certains d'entre eux croyaient que Dieu avait déjà créé le ciel et la terre au premier jour de la semaine de la création. Certains considèrent donc que la traduction traditionnelle est faite par des fondamentalistes qui exhibent une création de tout en six jours. Et bien, pouvons-nous tirer une conclusion ? Premièrement, l'alternative exprime mieux la grammaire hébraïque, qui est ignorée par les vues traditionnelles. Il explique également comment les anges étaient présents lorsque Dieu a fini de créer les cieux et la terre. Il permet de l'onzale géologique et l'expansion de l'univers, tout en affirmant une création spéciale de six jours du ciel et de la terre, en préparation comme habitat pour les êtres humains. Cependant, il y a quelques problèmes avec la traduction alternative. Nous allons en examiner quatre. Premièrement, dans Genèse 1, 1, il n'y a pas de deuxième nom qui serve de constructeur. 2, Genèse 1, 2, commence par la conjonction, et, ce qui nécessite une nouvelle phrase séparée. 3, il peut en fait y avoir un article défini dans le mot Bereshit, signifiant, en commencement. Quatrièmement, toutes les versions dites standards de la Bible conservent la traduction traditionnelle. Et bien, regardons la question de l'absence de deuxième nom pour avoir une relation de construction. Le problème est que Bereshit est suivi d'une clause sujet et verbe. Et bien, pouvons-nous répondre à cela ? Tout d'abord, nous notons que des relations constructives peuvent bien se produire entre un nom et une clause sujet et verbe. Pour revenir à notre exemple, en commencement, forme une relation de construction avec le règne, et le règne une relation de construction avec Jehoiachim. Nous examinerons ensuite un exemple dans lequel il existe une relation de construction entre, commencement, et, Yahweh parla. Dans Osée, chapitre 1, verset 2, l'hébreu dit, commencement Yahweh parla à Osée, ce que la nouvelle édition de Genève traduit par, la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, et la Bible en français courant par, voici comment le Seigneur commença de parler à son peuple par l'intermédiaire d'Osée. Et bien, qu'en est-il des versets 2, 3 et 4, qui commencent par la conjonction « et » ? Ici, le problème est le suivant, des phrases séparées commençant par « et » ont du sens. Cependant, nous pouvons répondre que les chapitres 1 à 6 de la Genèse contiennent 140 versets, et 126 de ces versets commencent par « et ». C'est du bon hébreu, bien que pauvre style français. Le mot hébreu, « ve » est parfois une conjonction « et » sinon « ou » mais d'autrefois, il sert de marqueur de clause qui n'est pas traduit. De plus, chacun de ces 135 versets se compose de deux moitiés, ce qui est normal en hébreu, et la plupart de ces moitiés commencent également par « ve ». Voici, par exemple, les douze premiers versets de la Genèse. Nous lisons l'hébreu de droite à gauche. Onze de ces versets commencent par « ve » et « et » la seconde moitié de tous ces versets commencent également par « ve », indiquant une nouvelle clause plutôt qu'une nouvelle phrase. Le troisième problème est de savoir si « bérechique » contient l'article défini. Voici le problème, le préfixe « bé » peut inclure l'article défini en adoptant la voyelle de l'article. En réponse, nous notons que cela aurait pu être le cas à l'origine dans les textes consonantiques, qui n'avaient pas de voyelle, ce qui obligeait les lecteurs à s'en souvenir. Il y avait donc la possibilité qu'il y ait trois mots qui sont contractés ensemble. « bé » et « a » et « rechite » se sont réunis sous le nom de « bah rechite » « bah » ayant emprunté la voyelle de l'article « a » traduit par « au commencement ». Cependant, la seule preuve ou indication que nous ayons pour les voyelles originales est celle du texte hébreu maçorétique du Xe siècle de notre ère. Ce texte hébreu standard comporte des voyelles, et dans Genèse 1, 1, b, a sa propre voyelle, indiquant l'absence d'un article défini. Quatrièmement, La plupart des Bibles disent en effet, au commencement. Voici le problème. Les 40 versions trouvées sur Biblehub.com contiennent le texte traditionnel. Ont-elles toutes tort ? Nous répondons que non, elles n'ont pas tort, mais elles sont plutôt traditionnelles. Rappelez-vous que les éditeurs de la Bible traduisent pour les chrétiens conservateurs qui rejettent toute allusion à l'évolutionnisme. De même, les éditeurs de la Bible cherchent à éviter la controverse, qui pourrait leur coûter des parts de marché. Du côté positif, rappelez-vous bien que les éditeurs de la Bible veulent évangéliser, et la traduction traditionnelle semble suffisante à cette fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !